bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à économiser vos chutes apprendre vous donner quelques astuces plus ou moins donc là c'est mon seau de chute toutes les petites pièces que je découpe qui pourrait potentiellement être utilisable par la suite je les garde là dedans alors on a quelques petites pièces que je vais pas pouvoir utiliser des trucs qui vont être beaucoup trop petits d'autres qui sont encore trop grands donc je vais pouvoir retailler un vrai couteau dedans une tête de marteau un vieil outil ou mon habit que je vais pouvoir forger et là il me reste quelques petites pièces qui sont un peu petites pour en faire quoi que ce soit de vraiment grand ou un couteau d'usage pour tous les jours alors je vais d'abord commencer par sélectionner mes pièces ici on a un petit couteau du moins une pièce qui va pouvoir permettre de façonner un tout petit couteau sur le modèle kiridashi en fait c'est ça que je fais pour toutes mes petites pièces en général elles ont des petites formes triangulaires ou qui suit un petit peu les lignes de ce qu'on peut appeler un kiridashi donc un petit couteau de marquage je crois que c'est d'origine japonaise et qui franchement est très utile de la vie de tous les jours dès qu'on a besoin de découper un petit truc donc voilà donc je sélectionne deux petites pièces en forme de triangle et cette pièce là très allongée qui va aussi devenir un petit de marquage voilà les dessins que j'ai fait vous voyez les pièces sont juste assez grande pour pouvoir être tenu avec trois doigts chacune je pense que c'est un bon minimum là c'est la chienne de mes parents une des deux chiennes la deuxième celle que je caresse commence à être un petit peu vieille bien sûr on les écarte et j'aurai appris à ne pas rester dans les parages lorsque je bricole la sécurité avant tout autant pour moi que pour les les personnes ou animaux qui sont autour d'eux donc sur ces petites pièces là je vais travailler surtout un stock remover mais en fonction de la forme qu'elles ont on pourrait aussi forger dessus là c'est du 3 mm donc on peut pas trop trop forgé et on va réaliser des tranchants ciseaux pour les kiridashi étant donné que la pièce est petite que le tranchant va être court il faut obligatoirement qu'ils soient aussi qui soit coupant en fait donc suffisamment performant d'où la préférence pour le tranchant ciseaux et historiquement sur les kiridashi c'est ce qu'il y avait comme je suis droitier j'ai réalisé ses tranchants pour les utilisateurs droitiers mais on peut aussi faire ça de l'autre côté ensuite on passe sur la ponceuse à bande et on va d'abord nettoyer tous nos profils parce que on a réalisé toutes les étapes à la muleuse avant et que tout est tout est encore très grossier la difficulté de ces petites pièces c'est que on a un petit peu de mal à les tenir franchement pour celui-là ce petit couteau il est limite trop petit alors que là pour le kiridashi ça reste un truc d'une taille assez standard ce type de couteau je dirais je garde les angles sur cette pièce là je trouve que ça lui donne un look un petit peu moderne et ça s'adie bien en fait avec le côté qui est traditionnel de cet outil donc j'essaie d'acclure un petit peu de modernité là dedans et finalement ça rend pas trop mal je trouve le tranchant est un petit peu particulier sur celui là j'ai réalisé une sorte de faux tranchant au niveau du creux pour le doigt ça rajoute un petit style et j'aime bien là c'est la pièce allongée qu'on avait tout à l'heure on va tout simplement en fait aplanir tous les côtés et garder l'espèce de petit biseau qu'on a au bout du manche pour en faire un outil de marquage l'avantage c'est que ça va être normalement très tranchant et surtout très précis vu la longueur de la pièce en mettant un manche adaptée on va avoir suffisamment de matière en fait pour la tenir à la manière d'un crayon et c'est ça qui va faire la précision de l'outil j'utilise ensuite le dremel pour nettoyer notamment les creux ceux qui vont permettre d'accueillir le doigt sur les deux petites iridachées ça permet encore une fois d'avoir des lignes bien régulières et d'améliorer le confort donc voilà ce qu'on a pour le moment comme je vous l'ai dit ici un outil qui va servir au marquage la trempe va être extrêmement simple en fait parce que il ya très petite surface et on pourra être relativement précis sur cet outil voilà le le kiridashi le plus grand de la série là tout ce qu'on fait aujourd'hui tranche en ciseaux avec un look un petit peu moderne et j'ai percé mes trous pour pouvoir mettre un manche dessus des plaquettes du moins différentes façons de le tenir et voilà un kiridashi qui est de taille standard et enfin le dernier petit couteau de la série là aussi j'ai réalisé une sorte de contre tranchant en fait c'est surtout pour affiner la lame et faire en sorte que celle ci puisse mieux couper ça ajoute aussi une petite touche de modernité ça fait le charme le charme du produit on passe maintenant à la trempe des différentes pièces donc ici c'est des petits kiridashi ou des petites pièces ça se trempe relativement facilement quand il faut faire attention à ce que ça ne chauffe pas trop vite notamment au niveau des pointes parce que c'est beaucoup plus fin donc ça a tendance à surchauffer les différentes pièces qui ont subi chacune un revenu de une heure à 200 degrés et maintenant il va falloir les terminer donc pour chacune des pièces on retourne sur la ponce aux abandes avec du grain cette fois ci un petit peu plus fin et on affine le tranchant on blanchit les émoutures pour pouvoir ensuite passer au polissage ici le but c'est de monter aussi en grain le plus haut possible avec la ponceuse pour pouvoir se sauver du temps parce que tous les toutes les rayures profondes qu'on enlèvera à cette étape là c'est celle qu'on n'aura pas à enlever pour les étapes suivantes ce kiridashi avait une émouture un petit peu particulière il y avait deux angles dans cette émouture que j'essaie de respecter malheureusement j'ai pas pu conserver ces deux angles très très visible après le polissage il aurait fallu que je laisse ça en finition machine mais comme j'étais pas satisfait du du rendu que ça faisait j'ai préféré rester avec le polissage alors donc j'attaque le polissage avec du grain 80 contrairement à d'habitude d'habitude je commence plus haut mais là j'avais quelques défauts à rattraper donc là on voit quand même les deux angles qu'il y a dans les moutures je suis monté jusqu'au grain 240 sur toutes les lames sauf la plus petite qui elle j'ai monté jusqu'à un poli miroir parce que c'est facile étant donné que c'est petit ça se polie très vite donc là mes trois lames sont polies et terminé en soi il va plus que il me reste à choisir un manche pour chacune des lames je vous fais profiter du coucher de soleil j'ai la fête qui donne dessus depuis mon atelier ça fait plaisir à regarder étant donné que ses couteaux sont petits je vais pas pouvoir utiliser des plaquettes très épaisse donc j'ouvre cette pochette qui contient majoritairement des intercalaires mais certains seront suffisamment épais pour accueillir les couteaux enfin pour servir de manche pour les couteaux notamment cet intercalaire en amourette qui est très fin et que j'ai façonné pour qu'ils puissent se fixer sur sur l'espèce de petit scalpel ou du moins cette pièce là c'est beaucoup trop fin pour que je puisse y enfoncer des rivets donc du coup je vais faire confiance à la colle et de toute façon vu que la pièce est petite on devrait pas avoir de souci pour le plus petit kiridashi j'utilise une pièce d'érable du canada étonné que c'est trop petit pour être découpé sans le casser j'utilise un cutter ou un truc assez fin pour pouvoir séparer deux plaquettes dans le petit morceau que j'avais c'est assez risqué mais au pire j'en avais d'autres donc je pouvais me permettre de casser une plaquette si jamais c'était nécessaire j'attaque ensuite en fait je perce mes trous ici j'en ai percé qu'un là aussi je vais je vais faire confiance à la colle pour maintenir en place les différentes parties cette fois-ci j'utilise la perceuse à main pas à colonne pour montrer que même sans outils comme une personne à colonne on peut très bien s'en sortir ici il faut juste faire attention à bien être droit et à pas donner trop d'angle parce que sinon les différents trous ne vont pas s'aligner ici c'est de l'oublier de padouk alors c'est très surprenant parce que ça une couleur très très clair et très très blanche alors que le padouk en lui-même est un bois qui est très rouge foncé j'en avais une plaquette qui était suffisamment petit pour accueillir un couteau de ce genre là donc c'était l'occasion de s'en servir je n'ai pas montré pour les autres couteaux mais évidemment il faut façonner l'avant des plaquettes et les polir pour parce qu'après elles ne seront plus accessibles une fois que les plaquettes seront collés donc voilà le résultat du polissage la couleur en elle-même est assez terne et pour l'instant assez banal mais il ya des petites veines noires qui sont très jolies et ensuite le moment du collage pour toutes les pièces et oui quand on se musée quand on s'en met plein les doigts en général ça marche encore mieux donc chacune des pièces et coller avec du mastic colle c'est ce que j'ai disposition pour le moment et surtout c'est très résistant c'est beaucoup moins cassant que de l'époxy par contre ça garde une texture un petit peu comme de la gomme en fait et ça absorbe les chocs mais ça ne se poncent pas très bien étant donné que c'est trop mou et c'est pas transparent et ça colle pas le plastique je suis quand même content des résultats que j'obtiens avec ça après avoir attendu nuit les différentes plaquettes sont sèches donc je pourrais retourner sur la ponceuse pour finir mes couteaux donc pour chacun des couteaux il faut nettoyer en fait les plaquettes et surtout mettre les rivets au même niveau que les plaquettes il faut façonner tout le tour de la plaquette de façon à ce que l'on puisse voir le manche en acier la semelle du couteau partout si on regarde n'importe quel angle et une fois que tout ça est fait il faut casser tous les angles et lutte et donner les angles enfin du moins donner la forme et les reliefs qu'on veut au manche pour le plus la plus petite pièce du moins la plus fine pièce c'était relativement facile il suffisait attendait que tout était très droit le le façonnage du manche a été très rapide même chose pour le petit kiridashi j'ai essayé de faire des petites facettes ou des trucs plus ou moins réussi pour le pour l'autre kiridashi en fait le but était de garder des facettes étant donné que le couteau déjà un aspect plus ou moins moderne en fait les lignes sont très franche j'ai voulu garder cette cette aspect presque cassé en évitant d'arrondir trop les bords un petit coup de polissage pour chacune des pièces ensuite on passe tout ça dans l'huile le passage à l'huile est très important parce qu'il va permettre de protéger le bois et surtout de révéler ses couleurs voilà pour le test de coupe donc étant donné que les lames sont très court je vais pas pouvoir tester comme je le fais d'habitude je vous montre la caméra et je coupe des feuilles de papier ici vraiment ces couteaux vont être utilisés soit pour de la découpe de précision comme je vous montre là aucun souci pour découper une lettre soit pour des coupes papier ou alors des ouvres lettres ou tout simplement de la décoration cela étant dit chacun des couteaux et est affûté jusqu'à jusqu'à en faire un rasoir et le plus gros kiridashi a une taille assez importante pour pouvoir être utilisé comme couteau de tous les jours ce petit couteau à la particularité de pouvoir être pris comme un stylo donc il est relativement maniable voilà pour plus grand kiridashi et enfin pour le plus petit la pointe de celui-ci est très très fine et voilà on touche à la fin de la vidéo donc ces trois projets n'ont pas vraiment le lieu d'exister en soit les deux plus petits ils sont vraiment là ils serviront pas grand chose pas grand chose le plus grand est tout à fait fonctionner en fait cette vidéo c'est juste pour vous montrer que si on arrive à utiliser les outils correctement comme par exemple la meuleuse ou la scie à ruban on arrive souvent à sauver des petits morceaux d'acier plutôt que les jeter je trouve ça intéressant de pouvoir en faire d'autres choses qui pourront potentiellement servir après dans un monde où on geste toujours le plus de choses on jette toujours plus de choses tous les jours où on arrive en même un gâchis je trouve ça important de pouvoir essayer de 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 sauver quelques déchets et de leur donner une nouvelle vie donc chacun des couteaux est relativement petit à l'exception du plus gros kiridashi mais cela étant dit je suis content de chacun de ces petits couteaux ils sont comme je les avais imaginé et même s'ils sont petits et fait rapidement les finitions que je voulais faire sur chacun de ces couteaux sont bien là le manche en amourette du scalpel est très joli c'est un bois que je réutiliserai par la suite parce que je trouve ça vraiment magnifique et l'objet de pas d'eau qu'il me semble pas qu'il m'en reste mais je suis content de l'avoir utilisé ici parce qu'il a finalement de une jolie couleur et surtout des magnifiques petites veines noires on arrive à la fin de la vidéo alors je vous invite à laisser un like si la vidéo vous a plu et c'est un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si ça vous a plu ou pas si vous avez des suggestions ou des questions n'hésitez pas abonnez-vous pour ne pas louper le prochain projet et et surtout partager la vidéo ça pourrait plaire à d'autres gens voilà à la prochaine et prenez soin de vous